salut bonsoir tout le monde donc ce soir c'est un c'est un parkinsonien comme moi qui est un tout petit peu plus vieux que moi et que j'ai rencontré suite à mon immersion au basket à montpellier et donc on s'est téléphoné on a on a discuté on s'est vu en vrai on s'est rencontré au basket ok donc j'expliquais le principe il y a de ça un an que j'ai commencé à je faisais déjà un petit peu de réseaux sociaux et je me suis dit tiens pourquoi on ferait pas des rendez vous où les autres peuvent raconter aussi la réussite avec la magie parkinson à l'époque je le faisais tous les mardis du coup comme j'ai 40 ans j'ai des références de vieux un peu ça m'a fait penser à cielmont mardi et du coup j'en ai fait une dizaine donc j'expliquais qu'on s'est rencontré suite à mon immersion au basket des baskets de montpellier les gazelles tu m'as envoyé un message sur insta on s'est téléphoné on s'est rencontré aussi au basket et puis directement j'ai demandé si tu parlais librement de ta maladie si tu voulais bien faire un live avec moi tu m'as dit oui tout de suite et puis là on s'est pris un peu à l'arrache c'est moi c'est moi c'est moi qui ai un peu un peu eu envie de le faire ce soir parce que voilà je n'avais pas envie de ça traîne et puis je lui ai demandé si tu étais discours et donc pour te faire le petit topo à chaque fois moi j'aime bien j'aime bien partir de ta vie d'avant tes premiers troubles avant que tu saches tu as eu des troubles avant de savoir ce que c'était donc on va essayer de retracer un peu la route jusqu'au diagnostic et après diagnostic ok déjà je vais te laisser te présenter ton prénom ton âge où est-ce que tu habites si tu es marié tu as des enfants alors moi je m'appelle olivier j'ai 43 ans je suis marié avec deux enfants Angelina 16 ans et Elias 11 ans voilà j'habite à Pérole donc pas très loin de pas très loin de toi on est à une on est à une demi-heure de à une demi-heure de route donc je suis à côté de Montpellier voilà encore une sième enjeu ça va mieux ok donc tu as 43 ans aujourd'hui ton diagnostic qui date de quand ? de 2017 donc il y a à peu près 6 ans ok alors donc on va partir de ton de loin avant puisque j'ai un sport sportif pour commencer oui tu as commencé à jouer au basket jeune j'ai commencé à 9 ans au basket donc en tant qu'amateur puis comme j'étais grand j'ai été tout de suite repéré dans les sélections j'ai fait les sélections départementales régionales j'ai fait un peu d'équipe de France jeune en cadet donc de 14 à 16 ans puis après j'ai fait un centre de formation en TIB et j'ai fait 5 ans pro jusqu'en 2002 d'accord tu vois j'apprends les donc un gros vécu sportif puisque tu as connu l'équipe de France en cadet et que tu as joué en team en pro exactement donc ouais gros vécu sportif après tu as arrêté alors après j'ai arrêté le monde pro j'ai évolué en semi-professionnel entre National 1 et National 3 pendant encore une quinzaine d'années jusqu'en 2015 mais en 2002 j'ai arrêté de faire seulement pro et j'ai repris des études d'informatique parce que ma carrière n'avançait pas comme je voulais j'ai fait ce choix là assez jeune finalement d'accord et donc en tant que joueur de basket tu n'avais encore jamais ressenti de premier trouble ce n'est pas du tout ça qui t'a fait arrêter le basket non ce n'est pas ça qui m'a fait arrêter le basket mais quand j'ai arrêté en 2015 j'avais une petite douleur au poignet avec une difficulté progressivement rapidement quelques petits tremblements se sont installés puis une difficulté une raideur dans le poignet en fait une raideur dans le poignet droit sur la fin de tes années dans le basket oui en 2014 2015 d'accord donc tu as pensé que c'était dû à la pratique du sport tu ne t'es pas posé plus de questions que ça ça a commencé avec un je me suis fait mal au coude sur une chute au basket au coude du bras droit donc j'ai pensé que c'était ça d'abord après la douleur au poignet a continué donc on est passé par les électromyogrammes etc des choses assez classiques assez classiques mais qui ne vont pas chercher la maladie de Parkinson ouais après il faut avant d'aller chercher ce truc là il faut pratiquer un peu large pour écarter toutes les autres pistes mais du coup à quel moment tu t'es dit vraiment qu'il y avait un truc bizarre que les couilles ont pris plus de place et tu t'es dit mais il y a en fait assez rapidement parce que mon grand-père était malade lui aussi de Parkinson donc on a rapidement posé la question au médecin avec mon épouse et il a vite écarté la piste de Parkinson alors à cette époque là on était à Paris donc avec tes troubles tu es allé voir un médecin généraliste ouais avec les troubles uniquement les quelques tremblements très très rares au poignet et la douleur persistante au poignet ça c'est ce que tu as ton médecin généraliste exactement et quand même un début de difficulté à relâcher le poignet complètement et lui donc en premier lieu il te dit quoi ? il me dit écoutez ça peut pas être Parkinson vous êtes trop jeune parce que toi tu lui avais évoqué ? moi je l'avais évoqué on avait on avait dit avec mon épouse on lui avait expliqué que mon grand-père l'avait et que c'était donc on avait peur de ça d'accord donc lui il a dit c'est pas possible que ce soit ça lui il a dit c'est pas possible il m'a envoyé son électromyogramme le résultat montrait une légère une légère différence entre le bras droit et le bras gauche mais plutôt dû à une lésion donc ça correspondait avec ma chute et ma douleur au coude donc on s'en est resté là alors après on a je vais un peu lâcher cette histoire parce qu'on s'est concentré sur notre déménagement on était à Paris à l'époque on est descendu sur Montpellier on a déménagé de Paris à Montpellier et puis une fois posé à Montpellier on a j'ai repris le diagnostic on a à voir cette fois une neurologue qui m'a dit écoutez on va faire tous les examens on va commencer par un scanner et elle quand tu es allée la voir elle t'a ausculté elle a remarqué quelque chose elle m'a ausculté elle m'a dit je vois pas de signe neurologique ah ouais d'accord à l'époque j'en avais très peu et puis ils étaient vraiment très j'avais des petites périodes off en fait mais qui se voyaient qu'au niveau du poignet droit voilà donc c'était vraiment très très difficile je pense très difficile à diagnostiquer elle détecte rien d'alarmant mais rien d'alarmant elle envoie quand même faire des examens elle envoie quand même faire des examens parce qu'elle me dit c'est le protocole on va suivre le protocole voilà donc les examens reviennent évidemment au scanner ivoirien tout est tout est normal elle me refait elle me réexamine en me faisant toucher le nez enfin bon tous les mouvements que je pense beaucoup d'entre nous connaissent et elle me dit écoutez je vois aucun signe neurologique prenez quand même ce médicament je sais plus le nom du médicament mais c'est un médicament pour le pour le coeur qui est souvent donné en début de diagnostic de Parkinson je ne connais pas carbidopa ou un truc comme ça non bref un nom elle te donne un médicament pour les Parkinsoniens en te disant un médicament qu'on donne aussi aux Parkinsoniens parce que dans les effets secondaires ça calme un peu ça calme un peu les tremblements ok voilà donc ça fait ça me fait un peu des effets mais surtout dans l'enchaînement je vais voir mon médecin généraliste pour toute autre chose c'est à dire pour un pour un certificat médical pour la pratique du basket ouais et ce jour là heureusement que j'avais mon épouse avec moi parce que ça a été le choc frontal parce que lui a reçu parallèlement une un mot de de mon neurologue qu'il lit en live devant moi et dans lequel elle dit qu'elle pense que j'ai Parkinson ouais c'est assez particulier parce que normalement quand il y a une décision comme ça un diagnostic à lancer c'est plutôt avec des pincettes là il te l'a lu cash il me l'a lu le cache parce qu'il pensait que j'étais au courant ah d'accord et moi j'étais pas du tout au courant ok donc en fait il reçoit ça de la neurologue pensant que la neurologue m'en a parlé la neurologue m'en a pas du tout parlé ok donc tu l'apprends sur un malentendu en fait j'apprends sur un malentendu et en plus lui enfonce le clou en disant bon ben de toute façon il n'y a rien à faire donc voilà il n'y a pas de traitement pour ça donc c'est comme ça voilà en gros pas pour le moral c'est cool voilà donc j'accuse le coup comme tu t'en doutes et puis là on dit bon stop on va appeler les bonnes personnes est-ce que du coup bon ce job frontal il a lieu tu repars de son cabinet donc je pense que tu es en état de choc tu es sous choc je suis KO debout mais du coup comme tu as ton grand-père qui avait déjà la maladie tu as déjà quelques infos sur les symptômes tout ça ah ben j'ai des infos sur les symptômes ouais parce que lui il est mort la même année donc il était en fin de il meurt 6 mois après l'annonce enfin cette annonce là donc j'ai vu toute la fin donc ouais je sais je suis bien bien au fait des symptômes et de tout en fait au moment où tu sais que tu as cette maladie tu te projettes enfin l'image de ton grand-père tu te projettes un peu sur la fin enfin la fin des mois oui il y a ça qui m'arrive en pleine tronche je crois surtout tu vois ton grand-père comme comme c'est ça ok pas facile ok donc gros choc et là on décide d'aller voir des vrais spécialistes de cette maladie donc on appelle le CHU de Montpellier il y a un centre expert Parkinson à Montpellier il y a plusieurs personnes qu'on connait dans le dans le médical qui nous ont recommandé un médecin qui est au centre expert Parkinson et qui lui me pose le diagnostic en deux minutes en l'annonçant clairement mais de manière assez posée il me dit en gros il y a deux il y a quelques possibilités de maladies très rares qu'on va éliminer avec des examens mais il y a deux possibilités dans 90% des cas où vous avez des tremblements de repos et c'est Parkinson où vous avez des tremblements d'action et c'est des tremblements essentiels d'accord il me pose la main il me dit voilà vous tremblez donc il y a de grandes chances que ce soit Parkinson pour confirmer on va faire un date scan voilà là à ce moment tu avais déjà tu avais déjà appris tu avais pas digéré mais tu avais pris conscience déjà qu'il y avait de grandes chances que ce soit Parkinson ah ben j'y allais clairement pour confirmer ouais ouais dans ma tête j'avais j'avais Parkinson c'était sûr t'espérais plus qu'il te dise ah non en fait c'est pas ça t'étais déjà convaincu que j'espérais mais tout indiquait que c'était ça d'accord donc vas-y date scan donc date scan résultat du date scan sans appel c'est Parkinson donc là par contre une vraie prise en charge il me propose une journée post-annonce diagnostique avec toute une journée à l'hôpital au CHU avec prise en charge donc je vois l'équiné je le revois lui je revois l'équiné l'assistante sociale une psy et une infirmière en charge des malades de Parkinson qui sont ont besoin de soins un peu plus lourds ben écoute on va on va saluer le CHU de Montpellier parce que tu vois dans tous les gens que j'ai connus sur les réseaux qui m'ont raconté leur histoire c'est la première fois que j'entends qu'il y a un hôpital qui propose une journée post-diagnostique avec une psy je pense que c'est top ce qu'ils ont fait c'est top c'est la première fois que j'entends ça et c'est pas parce qu'on habite à côté de Montpellier moi je suis suivi animal de toute façon mais franchement je trouve la démarche l'organisation qu'ils ont top de proposer ah oui clairement franchement je te dis je suis surpris c'est la première fois que j'entends mais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment bien bien oui clairement à partir de là je me sens alors je suis moins sous le choc et vraiment le choc est passé et puis je me sens vraiment pris en charge en confiance ok donc t'as vite été dans la phase d'acceptation de ta maladie exactement alors une première phase d'acceptation parce que j'avais pas encore de de vraies conséquences sur ma vie de tous les jours c'est à dire que j'avais des tremblements j'avais un peu plus de de fatigue mais à ce stade là j'étais pas j'étais pas très atteint ça c'est 2017 ça c'est 2017 donc en gros de 2017 à 2019 c'est plutôt ma maladie est plutôt une alliée qui me fait décider d'un peu plus profiter de la vie de profiter plus de mes enfants de mon épouse donc c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens voilà ok tu commences ils te donnent quoi ils te donnent de la scan il est positif tu repars avec quoi comme traitement alors je repars dans un premier temps avec de l'azilecte ok voilà après très vite on intègre le 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 cifrol ok on va en parler voilà ouais on va en parler et puis après au bout de un an un an un an et demi à peu près je commence à voir le début du cinéma donc la l'hectopa est-ce que les premiers traitements azilecte et cifrol ça t'a fait du bien ça m'a fait du bien mais à cette époque là les symptômes étaient pas très étaient pas très gênants c'est à dire que j'étais un peu j'étais un peu ralenti et moi ce qui me gêne le plus c'est les tremblements ouais voilà j'ai des tremblements assez forts donc en fait quand j'ai commencé à avoir les tremblements il m'a donné de la l'hectopa du cinémette c'est toi c'est toi qui a demandé à avoir un traitement plus conséquent parce que tu tremblais trop ou c'est lui qui non c'est lui qui a juste le traitement après une fois que j'ai eu la le cinémette là j'ai eu là je lui ai demandé une fois d'augmenter le traitement avant les six mois de la visite suivante parce que ça avait un peu ça s'était un peu dégradé donc j'ai demandé à ajuster le traitement en cours de route ok question un peu perso donc t'as deux enfants ils avaient quel âge à l'époque en 2007 alors mon fils avait six ans et ma fille avait 2007 2017 dix ans six ans et dix ans une fois que une fois que t'as fait de la scan et que le CHU t'as confirmé c'était la maladie de Parkinson comment t'as géré au niveau de ton petit cocon familial déjà dans un premier temps bon ta femme elle était au courant ouais donc est-ce que t'en as parlé avec tes enfants qui avaient une maladie on en a parlé tout de suite à mes enfants on les a une fois qu'on a eu le dat scan que ça a été sûr on les a réunis un soir pendant le repas pendant le repas du soir et on leur a annoncé que j'avais la maladie de Parkinson et c'était assez simple de leur expliquer en quoi ça consistait puisqu'il y avait l'exemple de mon grand-père d'accord voilà et ma fille a poussé un cri en hurlant non et elle s'est mise à pleurer tout de suite et mon fils m'a fait un gros câlin en me disant je vais trouver un remède t'inquiète pas pourquoi je vais trouver un remède non ouais ouais ils le vivent bien aujourd'hui ben ils le vivent bien oui sauf l'épisode qui m'est arrivé là ces derniers mois où à cause du cifrol je suis tombé dans les addictions donc moins de attends on va le faire on va le faire après on va le faire un truc chronologique ouais donc tu l'annonces à tes enfants ok c'est normal est-ce que tu l'annonces à je sais pas tes collègues de boulot tes potes t'es éloigné ouais je l'ai tout de suite annoncé à mes collègues de boulot à mes potes à mes enfin en fait tous les gens au fur et à mesure que je rencontrais les personnes j'avais tout de suite à se parler assez librement au fur et à mesure que je rencontrais les personnes qui me disaient ben le traditionnel ça va je leur disais ouais moyen je leur expliquais est-ce que tu le faisais pour comment dire pour éviter les moments de gêne de tremblements ou des trucs comme ça ou est-ce que tu le faisais parce que t'avais envie de les informer parce que j'avais envie de les informer parce qu'à cette époque j'avais pas assez de tremblements ou de trop à tremblements pour que ça se voit vraiment ok ok donc on a passé le diagnostic t'as les premiers traitements t'arrives à peu près enfin ils arrivent à peu près à maîtriser les symptômes donc t'as une vie plutôt normale et on est à l'étape cifrole alors là l'étape cifrole en fait quand je refais la chronologie dès le début du cifrole j'ai eu des j'ai commencé à avoir des addictions ou des pulsions d'accord mais sur le moment sur le moment où tu étais je t'en rendais pas compte c'est après avec le recul que tu as ouais c'est avec le recul alors moi j'ai toujours eu tendance à avoir des comportements un peu obsessionnels par exemple au basket je shootais tant que je réussissais pas le shoot que je voulais je continuais à shooter donc c'était pas mal pour être sportif de haut niveau mais je peux aussi me finir un pot de Nutella quand je le commence je finis le pot de Nutella on en tient à la petite cuillère ouais et sans pouvoir t'arrêter il faut expliquer que pour ceux qui connaissent pas trop la maladie ni les traitements les traitements qui sont liés qui sont donnés aux malades de Parkinson ils peuvent jouer sur les comportements addictifs ça s'appelle le trouble du contrôle des impulsions et ça peut jouer sur tout ce qui peut procurer du plaisir en fait donc ça peut être sur les jeux d'argent ça peut être sur le pignotage ça peut être sur la sexualité ça peut être sur des occupations qui nous procure du plaisir et donc c'est super surveillé parce que en fonction du dosage ça peut faire ça peut faire des dégâts donc moi par exemple à chaque fois que je vais au CHU quand j'arrive le matin et j'ai tout je sais pas il y a un dossier de 10 feuilles à remplir avec des QCM savoir si j'ai des comportements anormaux si je suis déprimé si je grignote si j'ai des comportements sexuels bizarres si je joue aux jeux d'argent voilà il vaut mieux répondre en réalité en fait parce que du coup si ça va pas il faut qu'il retouche au stage parce que du coup ça peut entraîner des choses pas rigolotes qui sont qui sont en effet des médicaments en fait donc il y a la maladie plus c'est des effets secondaires des médicaments et donc du coup vas-y on en revient donc tu commences le siffrol tu commences à avoir des comportements qui t'interpellent pas toi mais peut-être ton entourage je commence le siffrol tout de suite mon épouse est missionnée par le neurologue pour me surveiller et surveiller mes comportements addictifs parce qu'il nous a expliqué informé de pratiquement tous les dangers du siffrol surtout sur les addictions bien sûr et avec le recul je m'aperçois que ça a commencé par des petits comportements que mon épouse a vus pour lesquels elle a alerté le neurologue mais c'est des comportements inoffensifs voilà comme manger finir un pot de glace devant les films devant un film le soir presque tous les soirs être accro au bricolage j'ai fait 50 meubles de jardin on en a ne plus savoir qu'en faire je me suis mis à faire de la musique à faire du slam mais tout ça c'était sans conséquence directe sauf que ça a commencé à vraiment ces derniers mois à prendre vraiment beaucoup trop de temps sur mon temps familial mon temps de travail mon temps voilà quand ta femme elle informait ton neurologue est-ce qu'elle le faisait de manière cachée ou est-ce que t'étais au courant qu'elle le contactait ? non non j'étais au courant c'était lors des visites devant moi avec moi t'étais ok t'étais d'accord avec ce qu'elle disait en fait ? oui moi j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle disait mais en fait ma nouvelle neurologue parce que mon ancien neurologue est parti à la retraite elle m'a donné un exemple très très concret des effets du chiffrol c'est-à-dire qu'elle m'a dit vous n'êtes plus au volant de votre comportement vous n'êtes plus maître de votre comportement et la petite voix qui vous dit d'arrêter quand vous avez une fringale et que vous voulez vider le frigo vous ne l'avez plus donc vous videz le frigo ok voilà et c'est exactement ça qui se passe ok donc ta neurologue elle est donc alertée par par son épouse ben en fait ils ont c'est là où je trouve qu'ils ont été un peu un peu léger là-dessus parce que maintenant que j'ai pu mesurer tous les effets parce que je n'ai pas eu que ça comme addiction j'ai eu une addiction au sexe ok tu peux ça tu fais comme tu veux si tu veux en parler t'en parles si tu veux en parler t'en parles je vais en parler parce que c'est quelque chose c'est quelque chose pour que les gens se rendent compte il faut vraiment mesurer que en fait quand je parle de cette période j'ai eu une addiction au sexe c'est-à-dire que j'étais très demandeur avec mon épouse donc au début ça n'a pas posé de problème puis vraiment très très demandeur et frustré comme un gamin qui n'a pas son jouet c'est-à-dire quoi à n'importe quel moment de la journée tous les jours peut-être pas à n'importe quel moment de la journée mais tous les jours ouais ouais tous les jours ok je me suis mis à la tromper voilà donc ça à un moment elle s'est rendue elle s'en est rendue compte que ça que ça allait pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'évidemment je l'ai caché un peu après là il y a quelques mois en janvier ça a explosé elle m'a mis au pied du mur je lui ai tout avoué et à partir de là on a pu reconstruire et affronter ça ensemble et est-ce que dans cette période de gros appétit on va dire est-ce que tu t'étais conscient que t'étais en mode en mode perte de contrôle ou est-ce que tu non je m'en rends en fait j'avais quelques alertes mais je les balayais je les balayais du revers de la main et je continuais la détention il y a des moments où je me le disais mais je te dis c'était vraiment balayé du revers de la main et là maintenant quand je me retourne sur cette période j'ai l'impression que c'était un mauvais rêve et je me dis mais qu'est-ce que t'as fait quoi que ce soit après c'était pas c'était pas le vrai toi on va dire non c'était pas le vrai moi c'était enfin vraiment j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre qui a pris contrôle quelqu'un d'autre qui a pris contrôle de moi pendant plusieurs mois ok donc comment t'es venu à bout de cette période compliquée bah déjà on a diminué le chiffrol tout de suite donc attends donc ta femme t'as été découverte vous avez posé les choses à plat on a posé les choses à plat elle a encaissé elle encaisse encore d'ailleurs c'est dur de se relever de ça mais elle a été exceptionnellement courageuse et elle m'a dit écoute voilà en gros bon je vous passe toutes les étapes les montées décentes dont vous vous doutez effectivement dont tu dois te douter mais elle m'a soutenu elle a été là même si c'est très dur pour elle d'encaisser ça parce qu'évidemment ça remet beaucoup de choses en question elle a été là elle m'a soutenu elle a décidé quasiment tout de suite de dire écoute je suis là je reste là je te soutiens et je suis avec toi ok génial mais à la condition que je me batte et que je me laisse pas sombrer dans dans que je laisse pas la maladie gagner et du coup ça part à partir de cette mise au point avec ta femme que là t'as vraiment dit au médecin j'ai connu une période complète il faut faire quelque chose oui on est allé la voir on est allé voir ma neurologue tous les deux et on lui a expliqué tout le déroulé du truc elle a dit ok bon si frôle on arrête alors évidemment le si frôle il risque de décompensation et de tomber en dépression quand on l'arrête d'un coup donc il a fallu le diminuer en me surveillant comme nul sur le feu parce que on savait pas à quel point mes addictions allaient continuer donc j'ai eu une fois des pulsions une pulsion que j'ai pu combattre et à laquelle j'ai pas cédé mais depuis que je suis au minimum du 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 cifrôle je me retrouve je me retrouve j'ai plus de pulsions j'ai plus de plus d'addictions c'est vraiment je me retrouve voilà ok ouais c'est parfait on va préciser quand même que Olivier il parle il parle de son exemple il parle de lui c'est pas systématique c'est plus les gens qui prennent du cifrôle mais ça revient c'est des choses qui reviennent souvent au niveau du comportement c'est les traitements de Parkinson ils jouent sur les comportements on l'a dit tout à l'heure après il faut pas non plus faire passer le message que toutes les personnes qui vont prendre du cifrôle elles vont avoir des pulsions sexuelles voilà non non c'est pas ça mais effectivement Olivier c'est un exemple qui peut servir de dire attention ça peut arriver ça peut arriver comme ça ouais mais c'est vrai faut pas en faire des généralités mais c'est important de savoir que les médicaments ils peuvent provoquer des trucs comme ça voilà et donc ça c'était cet été dernier c'était ouais c'était là il y a quelques mois voilà ok donc ça depuis cet été alors tu as réduit le cifrôle ça t'a calmé tes addictions est-ce que du coup ton état moteur il s'est redétérioré ou est-ce que ben ça c'est alors elle m'a parallèlement elle m'a changé aussi le cinémètre en stalevo remplacé par du stalevo qui a un effet un peu plus lissé un peu plus long dans la journée donc ça ça me permet d'avoir moins de périodes de on-off dans les périodes de on-off pour ceux qui ne qui ne voient pas ce que c'est les périodes de on c'est quand je suis bien les périodes de off c'est quand j'ai des gros coups de barre qui sont quasiment insurmontables et où que je suis et où que je suis en période de très gros tremblements très fort tremblement voilà donc avec une dose plus forte de cifrol ça c'est assez lissé j'ai des journées pratiquement pratiquement normales dans le sens stable là avec un et jamais arrêté de travailler alors je me suis arrêté de travailler ouais à une période en fait je suis à mon compte je suis informaticien à mon compte donc en fait pendant pendant la période de la plus forte des addictions je travaillais mais sans vraiment sans vraiment travailler c'est à dire que je commençais une tâche je n'allais pas au bout je ne faisais rien de productif voilà j'étais beaucoup la tête dans mes addictions et les pensées obsessionnelles et voilà mais ça n'englobait pas le travail malheureusement ok est-ce que tu considères qu'aujourd'hui là est-ce que tout est entré dans l'ordre est-ce que est-ce que tu te sens bien oui complètement je alors je suis suivi par une par une psy qui a une ancienne neuropsy d'un d'un ch spécialiste parkinson et des addictions je suis suivi par une psychocorporelle qui me fait un rééquilibrage alimentaire par une par une hypnothérapeute et on va aller voir un psy de couple avec mon épouse donc il y a beaucoup de plus la neuropsy du du ch de de montpellier plus les visites rapprocher avec la neurologue il y a un gros suivi qui s'est mis en place mais oui ça me ça me fait beaucoup bien je me retrouve je vois clairement la différence c'est à dire qu'aujourd'hui au lieu de traîner la patte et de partir sur un projet sur une idée commencer un truc pas le finir etc je vais au bout de ce que j'entreprends je me remets au travail vraiment avec plaisir je vois la différence les résultats sur le sur le boulot sur les enfants je me réinvestis dans la maison enfin ça je me réouvre à la vie aujourd'hui tu te sens bien très bien et au niveau moteur au niveau moteur il y a plus de on off il y a plus de on off mais je suis quand même plutôt pas mal je suis mieux qu'à une certaine période par exemple hier on a fait un championnat de 3 contre 3 avec des potes on a gagné le tournoi de 3 contre 3 avec d'autres seniors en face valides voilà j'ai aucun statut d'handicapé ou quoi que ce soit dans le sport voilà t'es pas gêné au basket avec ta main ben faut que faut que ça tombe dans la bonne période donc en fait je gère la prise de médicaments en fonction de l'horaire du tournoi ok est-ce que comment dire est-ce que t'aspires à aller mieux encore mon moteur est-ce qu'on peut parler déjà d'autres traitements du futur comment tu envisages le futur alors on m'a parlé d'autres traitements mais pour l'instant la stimulation cérébrale profonde ou des choses comme ça on en a on en a parlé c'est pas envisage c'est envisagé mais pas pour tout de suite moi j'essaye plutôt je suis plutôt orienté pour l'instant sur les médecines parallèles c'est-à-dire l'hypnose le rééquilibrage alimentaire pourquoi pas du crudivorisme des choses comme ça quoi comme régime alimentaire en ce moment ben là je suis en train d'adapter pour avoir un régime alimentaire complètement alcalin plus acide du tout en enlevant le gluten les laitages voilà j'ai un ok c'est intéressant tu me feras un retour ouais sur le tas ben j'avais fait du crudivorisme à une époque j'avais fait 3 mois de crudivorisme pur et dur et c'est vrai que ça m'avait donné une énergie folle ça m'avait fait perdre beaucoup de poids aussi j'avais perdu 14 kilos donc c'était un peu trop parce que c'était pas la volonté du tout et puis en fait t'es pas occupé un très long type de cépage non 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 donc voilà j'ai 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 arrêté le crudivorisme en plus je pense que comme tous ces trucs extrêmes parce que je mangeais que des fruits que des fruits crus en grignotage au long de la journée d'accord donc je pense que c'est un peu trop violent pour l'organisme et que ça ne peut être fait qu'en cure en tout cas pour moi tu peux avoir des carences exactement donc là je le fais de manière plus organisée je vais le faire de manière plus organisée pas forcément du crudivorisme pur et dur mais voilà un rééquilibrage alimentaire sur la même philosophie que le crudivorisme c'est à dire ne plus manger acide manger vraiment alcoolin pour que ce soit le plus neutre possible pour le corps et détoxifier détoxifier tout ça et manger le plus sain possible est-ce que tu as des problèmes de transit ? non ok on a fait pas mal de chemin oui dans ceux qui regardent des questions à poser à Olivier il a fait un témoignage super intéressant franchement merci à tous d'avoir raconté tout ça qu'est-ce qu'on lui poser tant qu'on est ensemble alors j'en ai vu tout à l'heure je vais remonter le fil j'ai vu c'est quel hôpital ? donc c'est l'hôpital de Montpellier dont on parlait tout à l'heure c'est le CHU de Montpellier le centre expert Parkinson voilà il y a Mimi qui disait ne pas se projeter sur des images qu'on a vu puisque chaque malade est différent donc c'est pas parce que ton grand-père est dans ta létac que tu seras forcément non ça c'est clair donc c'est clair c'est Montpellier mais c'est vrai qu'au début alors aujourd'hui je ne me projette plus dans l'image de mon grand-père sur la fin mais au début c'est la première image qui m'est venue et ça m'a ça m'a sauté ça m'a sauté à la tronche c'est un peu spécial ça fait pareil à notre âge puisqu'on est de la même génération on m'a fait installer dans un espèce il est joli l'hôpital mais on m'a mis dans un box avec d'autres malades de Parkinson et quand tu vas là-bas en fait tu es comme enfant parce que tout le monde beaucoup de personnes âgées et en fait même si tu ne le veux pas tu es obligé de te projeter parce que toi tu es là tu es assis autour de toi et en fait tu vois des malades atteints depuis longtemps avec ta pensée donc forcément tu es obligé de te projeter un petit peu donc c'est vrai c'est assez délicat Quel âge ton grand-père a-t-il eu Parkinson ? Il a eu une question là il l'a eu à 70 ans et il est mort à 85 Ouais il n'est pas mort de Parkinson Non non il a eu des complications il a eu Alzheimer aussi il a eu pas mal de pas mal de de soucis de santé il s'est il s'est cassé le col du fémur donc l'anesthétique général pour l'opération n'a pas fait de bien voilà C'est marrant Vinted moi ça m'est arrivé aussi au niveau au niveau occupation intense moi aussi j'ai eu Vinted Ouais Vous connaissez les cafés jeunes parkinsoniens enfin vas-y réponds Oui oui j'en ai entendu parler je vais alors moi je vais le faire par le par le CHU des groupes de parole de jeunes parkinsoniens parce que ça aussi le CHU il propose pas mal d'activités de rassemblements de parkinsoniens alors j'essaie d'organiser des ateliers type cuisine ou des rassemblements un peu un peu sympa mais ils font aussi des groupes de parole voilà auxquels je vais participer mais j'avais entendu parler des cafés de jeunes parkinsoniens oui il y en a il y en a un peu partout en France après il n'y en a pas dans tous les départements ça dépend des des personnes enfin ça dépend s'il y a des gens qui sont intéressés par ça ou pas mais je sais qu'il y a France Parkinson qui essaie de le déployer dans tous les départements Christine si c'est Christine Pignon 59 c'est plutôt vers Lille nous on est plutôt à Paris on est plutôt à Paris mais ouais c'est une bonne chose moi personnellement ça ne m'a jamais trop attiré d'aller dans un café j'ai une petite zone le réseau ça me fait moyen d'exploiter mais du coup après je ne suis pas contre je ne suis pas réfractaire à y aller mais comme ça comme démarche ça ne serait pas venu d'aller rencontrer des gens et de raconter mon histoire à des gens que je ne connais pas on va dire que c'est peut-être plus facile à faire derrière son écran de téléphone mais en tout cas j'ai l'impression de le faire quand même un petit peu avec avec moi je dois avouer que c'était c'était pas du tout mon truc et je pensais que ça n'allait rien enfin pas m'apporter grand chose c'est plutôt moi qui allais apporter aux autres mais finalement tu vois de parler avec toi de faire ce live d'en parler parce que du coup j'ai contacté d'autres parkinsoniens notamment une parkinsonienne une dame parkinsonienne qui fait du slam ouais c'est Myriad on la connait ça me fait du bien de parler avec d'autres parkinsoniens avec d'autres d'autres gens qui vivent la même chose que moi en fait tu vois le réel que j'ai publié tout à l'heure pour annoncer que j'ai recommencé le salon parti ça te prouve j'ai fait ça il y a un an et ça te prouve que ce matin j'ai demandé ou hier je sais plus ou hier matin j'ai demandé à ceux qui sont restés en contact avec moi de m'envoyer une vidéo de ça ouais tu vois et il y en a que j'ai jamais rencontré il y en a que j'ai rencontré en vrai mais j'ai envoyé des messages à partir de 7h30 8h du matin et il y en a par exemple Vanina genre 3 minutes plus tard j'avais sa vidéo comme ça toi tu m'as fait donc là tu viens de rentrer dans une petite famille parti réseaux sociaux on se connait on s'apprécie tous mais du coup tu vois que un an plus tard je suis toujours en contact Myriad elle m'a envoyé sa vidéo tout à l'heure ou elle fait comme ça ouais donc ouais ça fait du bien c'est vrai que il y a Virginie aussi qui est sur le qui est donc elle est sur le compte des gens de François mais on téléphone des fois quand ça va bien quand ça va moins bien on téléphone voilà on a fait il y a la france de Michel Carreau qui est passé à côté de chez moi on s'est rencontré donc ouais il y a des choses il y a des choses sympas qui arrivent gratuitement qu'on doit on doit manger ensemble Olivier ouais 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 mais là c'est les vacances scolaires ouais c'est les vacances scolaires et puis ouais c'est faut qu'on faut qu'on se cale ça de toute façon ouais on va essayer dans les deux semaines qui arrivent ouais est-ce que vous avez d'autres questions sur le parcours d'Olivier ou je sais pas sur tout ce qu'il a dit sur sur ses traitements sur sa famille sur ce que vous voulez ou si vous voulez me dire un petit mot les parties potes les parties potes j'aime bien j'aime beaucoup allez on laisse le temps on laisse le temps est-ce que tu es heureux alors ça c'est mon épouse ah ton épouse ouais merci Tata Tata Brigitte et ben s'il n'y a plus de questions on va on va manger ouais en tout cas Olivier t'en remercie c'était vraiment sympa de t'avoir ce soir de rien comme ça c'était un plaisir du coup on s'appelle dans les jours qui viennent pour s'organiser quel âge as-tu il y a 43 ans voilà bravo à ton épouse ça fait du bien oui c'est clair aidant toujours pas facile on a trouvé un autre terme on a trouvé un autre terme parce qu'elle n'aime pas aidant et moi je dois dire que je ne suis pas fan c'est une facilitante facilitante ouais est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter un conseil à donner ou je ne sais pas une formule est-ce que tu veux pour finir non vivez vivez à fond vivez à fond ceux qui sont atteints de maladie ou pas vraiment profitez de la vie parce que malade ou pas c'est faux faut vivre faut profiter ceux qui ont des enfants des chéris bref éclatez-vous voilà oui je confirme bon l'idée c'est cool c'est un bon l'idée allez je vais te laisser ok Olivier je t'en remercie beaucoup de rien merci à toi et à bientôt je t'ai dit on va se capter bientôt ok avec plaisir merci je vais mettre le replay sur youtube donc juste le temps pour moi de la remonter en format youtube et normalement ce soir elle sera disponible sur ma chaîne voilà ok allez bonne soirée tout le monde merci merci bonne soirée salut ciao salut salut